Conseil, pour une meilleure confortabilité, regardez la vidéo dans le noir complet avec des écouteurs Yo les petits boys, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui C'est un petit thread d'horreur comme vous m'avez envoyé beaucoup de messages en me disant Gros, je kiffe tes threads d'horreur, c'est incroyable, ça tue Du coup je me suis dit bah vas-y, j'espère qu'elle va vous plaire On commence directement avec Michael, âgé de 20 ans Engagé dans l'armée de terre, il était parti 4 mois de mission en laissant sa mère, son petit frère et sa copine Laura Michael a un père mais séparé depuis 5 ans avec sa mère Sa mère jusqu'à aujourd'hui n'a toujours pas trouvé de copain Mais attendez, une nouvelle bien étonnante, que Mike n'était pas au courant 4 mois après sa mission, Michael rentre chez lui, il se fait déposer par un taxi et tout ça Impassion, il court vers sa porte d'entrée, mais bingo Croyez-vous que c'est la mère à Michael qui va ouvrir ? Eh bien non Il s'agissait d'un homme d'une cinquantaine d'années que Michael avait bien capté qu'il ne le connaissait pas Qu'il ne faisait pas partie des amis de sa mère ou je ne sais quoi Mais encore une fois, attendez, Mike ne sait pas à quoi s'attendre du tout Mike tire une tête en mode, t'es qui toi ? Le mec qui ouvre la porte se présente en disant qu'il s'appelle John Et qu'il était en couple avec sa mère depuis 2 mois Alors que Michael n'était pas du tout au courant durant ses missions, alors qu'il avait sa mère tous les 2 jours au téléphone John se présente donc, il lui serre la main et rentre dans le salon Sa mère, folle de joie, ainsi que son petit frère, il saute dans les bras de Michael Sa copine n'était pas encore là Après les retrouvailles, ils s'installent tous dans le salon pour prendre l'apéro, pour discuter, pour voir comment ça s'est passé et tout Bref, c'est les retrouvailles quoi Durant l'apéro, Michael fait la bonne connaissance de John Qui lui, je le rappelle, est à ce qui paraît le beau-père de Michael Pendant l'apéro, ils partent tous ensemble et tout Mais Michael a toujours son réflexe en rentrant en mission d'être vraiment vigilant Il regarde John, mais il trouve bizarre dans sa gestue, son comportement et tout Donc il trouve le comportement du copain de sa mère assez bizarre Il rit en étant remarquable, il regarde un peu sa mère en mode, je te kiffe un peu beaucoup trop Enfin voilà, ils ont fait connaissance, mais Michael a capté qu'il y avait un truc vraiment chelou Quelques minutes plus tard, Michael aperçoit sa mère partir dans la cuisine Michael, toujours en train de discuter avec John et son petit frère Il trouve comme excuse pour partir du salon Il dit, je vais aux toilettes et je reviens Mais vous vous doutez bien que Michael n'ira pas aux toilettes Michael part rejoindre sa mère dans la cuisine et commence un peu à monter la voix Tout en chuchotant quand même parce qu'il faudrait pas que John l'entende Il lui demande pourquoi sa mère lui avait rien dit quand il était en mission John et son petit frère pendant ce temps là, ils étaient toujours dans le salon Sa mère lui explique qu'elle a connu dans un supermarché Donc les refs, si vous voulez pécho maintenant, vous allez dans un supermarché Ça, c'est la meilleure technique de drague Du coup, elle a rencontré ce fameux John dans un supermarché Michael tire une tête à nouveau en mode, what the fuck, dans un supermarché C'est vraiment chelou Déjà que lui, il trouve John chelou Donc imaginez ça, c'est encore plus chelou pour lui Il trouve ça bizarre et décide de pas trop en faire Trois heures plus tard, il est 21h Il est à présent donc de passer à table Tout le monde passe à table Mais il n'y a pas vraiment de discussion pendant le repas John, le copain de sa mère, se fait cette fois-ci discrètement Comparé à tout à l'heure à l'apéro Quand il riait remarquablement Là, cette fois-ci, il se fait complètement discret Comme si John savait ce que Michael pensait déjà de lui Pas trop de discussion Michael décide de quitter la table En disant qu'il n'a pas très faim Et qu'il doit préparer des choses pour son prochain départ Tout le monde regarde Michael en étant un peu étonné Ce qui est un peu normal Tout le monde était choqué un peu de son comportement Michael monte dans sa chambre et il s'enferme Il prend son téléphone et appelle cette fois-ci Laura Laura qui est sa copine Et il appelle sa copine qui, sa copine Laura Habitée à 5 minutes de chez lui Il lui explique tout, il lui dit de venir le lendemain Et à minuit, Michael a fini son appel Et décide de descendre chercher une bouteille d'eau Parce qu'il avait soif Et il voit que tout le monde est parti dormir Mais attendez, pour lui, tout le monde est parti dormir Il passe devant la chambre de sa mère Il aperçoit sa mère qui est complètement dans un sommeil profond Mais il aperçoit des médicaments sur la table de nuit de sa mère Donc Michael il se dit Bah c'est peut-être pour un mal de tête ou quelque chose comme ça Donc il laisse passer Et il décide de descendre pour aller chercher sa bouteille d'eau Mais il aperçoit en bas comme des petits clignotements Donc il descend et tout Et là, il aperçoit dans le canapé du salon John en train de regarder la télé Mais dans une position pas vraiment normale Il se tenait droit comme si il était en garde à vous Il décide de rien dire et de peindre sa bouteille d'eau Et il décide de remonter dans sa chambre Michael s'endort et voici le lendemain Le lendemain, sa mère travaille tôt Et son petit frère, elle l'avait pris Parce que son petit frère était invité à dormir chez son ami Michael se retrouve seul avec John Mais rappelez-vous, la veille Michael avait dit à Laura de venir dès qu'elle pouvait le lendemain Laura arrive chez Michael Et Laura et Michael montent directement dans la chambre de Michael Sans aucun bonjour de la part de Laura à John Mike lui explique donc tout ce qui s'est passé hier et tout Et Laura trouve déjà ce comportement de John très très space Laura est assez étonnée de ce qu'elle lui a dit Michael Elle propose à Michael de veiller toute la journée sur John Laura et Michael descend en bas Mais John se trouve face aux escaliers Comme s'il écoutait en fait leur conversation en haut Laura dit bonjour à John Et s'excuse en disant qu'elle n'avait pas fait attention qu'il était là Elle savait pas que John était là en fait John lui dit avec un grand sourire Il lui dit ne t'en fais pas On aura l'occasion de se voir beaucoup plus souvent Ce n'est pas qu'un bonjour manquant qui va m'énerver A ce moment là, on est d'accord que c'est encore une fois très bizarre Il est 14h, grand soleil Ils ont un grand jardin, une piscine Ils décident donc d'aller dans la piscine Michael et Laura décident donc d'aller dans la piscine Ils s'éclatent, ils sautent dans l'eau et tout Ils s'éclatent ensemble Et à un moment Laura coule Michael dans l'eau Donc Laura se retrouve seul, la tête hors de l'eau Et Michael donc, comme il s'est fait couler par sa copine Il est en dessous de l'eau quoi, bien évidemment Et Laura regarde un peu la maison Et elle voit John à l'étage d'en haut Elle voit John de la fenêtre dans la chambre de Michael En train de le regarder Donc super bizarre, on est d'accord Là ça fait carrément flipper Il est vraiment bizarre ce gars là Laura se dépêche, elle dit directement à Michael Que John est dans sa chambre Et elle sait pas ce qu'il fait Michael se précipite, il sort de l'eau Il court avec sa serviette A peine un pas dans la maison John était déjà descendu dans la cuisine Michael se retrouve face à face avec lui Et John lui demanda si tout va bien Avec un grand sourire encore une fois Alors qu'il y a quelques secondes Il était dans la chambre de Michael D'après Laura Michael fait genre que tout va bien Il monte dans sa chambre pour voir S'il a rien fouillé et tout Bingo, encore une fois La porte de son dressing est entre ouverte Alors qu'elle était fermée Michael sans aucun doute Il soupçonne John d'avoir été dans sa chambre Il décide donc de rien dire Et faire la même chose que John Il va dans la chambre de sa mère Il fouille ses vêtements Et il tombe sur une veste Et dans la veste Et il voit une veste noire Sur un porte-manteau Et il commence à fouiller les poches Et dans la poche Il trouve quoi à votre avis ? Il trouve un courrier en disant Accomplis ta mission Et reviens dès que tu peux C'est incroyable comment c'est louche Il trouve un mini couteau Plus les médicaments qui étaient posés Sur la table de nuit de sa mère Michael terriblement sous le choc Il en conclut que soi-disant son beau-père Il est pas là pour rendre heureuse la famille Ou je ne sais quoi Laura toujours dans la piscine toute seule Et Michael décide à courir vers sa chambre Pour en gros appeler Laura à sa fenêtre Qui toque au carreau et tout Et dit à Laura en faisant des signes J'ai des informations Et Laura regarde un peu comme ça What the fuck et tout Je comprends pas Et Laura elle commence à comprendre Elle regarde vers la cuisine Et là John lâche ce qu'il faisait dans la cuisine Et monte à l'étage Laura lui fait des signes en mode Il arrive et tout Michael ne comprend pas du tout Il se retire de la fenêtre Et il entend John monter les escaliers Donc là en gros il a compris que John il arrivait Pour aller le voir quoi Michael veut sortir de la chambre Sauf qu'il se retrouve face à face avec John John encore une fois avec un grand sourire Lui demande ce qu'il faisait Michael lui répond donc Qu'il était juste parti se changer Parce qu'il avait froid John fait genre de rien Il lui dit ok d'accord Ca marche comme si rien ne s'était passé Comme tu fais quoi Michael redescend voir Laura Pour attendez On va revenir directement sur John John capte sur le sol Qu'il y a des empreintes mouillées Des pieds de Michael Comme il venait de la piscine Mais les empreintes étaient en direction De la chambre de sa mère John va voir dans la chambre De sa soi-disant femme Et voit sa veste Qui n'est plus sur le pente-manteau Mais affalée sur le lit Donc ça veut dire Que Michael avait bien fouillé Ses vêtements Il fouille ses poches et tout John Mais il voit qu'il n'y a plus De courrier Il n'y a plus de couteau Il n'y a plus les médicaments Donc là John commence à péter un plomb Il court Il fait Et oh vous êtes où et tout Nanani nanana Et en fait Pendant qu'ils couraient pour aller les rechercher Michael et Laura ils n'ont pas hésité Ils ont direct pris la voiture Et ils sont partis au commissariat de police Sur la route Michael prévient sa mère Qui elle je répète Était au travail Son petit frère était en sécurité Comme il était chez son ami Donc rien à craindre pour lui Il arrive au commissariat Il explique que Tout ce qui s'est passé précédemment La police prend note Et décide d'envoyer Une équipe d'intervention A son domicile De retour chez Michael Plus aucune trace De John Aucune trace de John Plus de vêtements Plus de valises Plus d'objets qui appartenaient A John Il en conclut que John A ce qui paraît le beau-père N'était pas là pour rendre heureuse Sa mère ou sa famille Il prévient sa mère En disant que John N'est à fuir la maison Qu'il n'est plus à son domicile Ensuite il va à la pharmacie Et il demande Qu'est-ce que ces médicaments Qu'ils étaient sur la table de nuit De sa mère Quel effet produisaient Ces médicaments Tout simplement La dame lui répond donc Que c'était du poison mortel Qui faisait effet Au bout de quelques jours Et qu'il fallait directement Aller chez le médecin Pour enlever tout ça Tout ça veut conclure En disant que John n'était pas là Du tout Pour rendre heureuse La famille de Michael Je le répète Et quand il a vu sa mère Elle ne dormait pas Profondément pour rien Voilà les refs C'est la fin de cette petite anecdote J'espère qu'elle vous aura plu J'espère tellement Qu'elle vous aura fait Un peu flipper et tout Si c'est le cas Faites le moi savoir En commentaire les refs J'espère que vous allez bien dormir Faites gaffe A vos familles Lâchez un pouce bleu Abonnez-vous Activez la petite cloche Des notifications Et moi je vous dis A très vite Dans une prochaine vidéo Ciao les boys Sous-titres par Jérémy Diaz